voilà donc là on a mis en route la séance de contact défunt pour votre papa Etienne alors ce qui m'a frappé quand j'ai repris les éléments le concernant c'est sa date de naissance le 11-11-22 c'est quand même assez particulier quoi alors donc moi je ici voilà on voit normalement en plein écran mais moi je vais me mettre sur la photo d'Etienne voilà comme ça les photos parce que vous m'en aviez envoyé plusieurs alors moi j'aime bien forcément celle où il rigole les photos du beau gosse alors pour repréciser Etienne est parti ça va faire 13 ans en fin d'année donc je me connecte à lui alors la dernière photo où il a une barbe c'est une des plus récentes en fait c'est ça oui c'est ça ouais ok ça marche alors je vais me connecte à lui tranquillement je vais prendre mon petit galet de cristal de roche qui permet d'amplifier les énergies bon je sais que là on avait quand même pas mal d'énergie entre l'orage chez vous là le internet qui avait sauté chez moi c'est qu'il y a quand même à mon avis de mon défi mais voilà alors je le vois arriver tranquillement d'ailleurs c'est vrai que après tout on est en avance donc on a quelques minutes d'avance donc je le vois arriver tranquillement souriant les mains dans les poches et tout de suite il me dit mais moi je vais bien il va bien lui il va bien donc déjà c'est une bonne nouvelle tout de suite il me montre un enfant un garçon qui a entre 8 et 10 ans là à côté de lui alors par contre je ne sais pas forcément qui c'est d'ailleurs il me l'a juste montré et il est reparti ça peut être un enfant qu'il a perdu que vous avez perdu un enfant de la famille je ne sais pas il est passé et il est reparti quoi brun je précise juste qu'il est brun je ne sais pas ça peut être une fausse couche ça peut être un enfant d'un avortement ou autre c'est une petite âme qu'il voulait présenter à tout prix là aujourd'hui d'accord alors il me montre il me met la main comme ça sur sa poitrine il me montre le coeur le côté du coeur en faisant une grimace donc est-ce que c'est en lien avec son décès peut-être je ne sais pas alors il est parti depuis 13 ans et en même temps il me donne l'impression d'être quelqu'un qui est décédé il y a un an il est un peu fouillis alors à moins que ce soit vraiment dans sa personnalité ce qui est possible mais un peu fouillis bon il prend les choses beaucoup à la rigolade pas trop sérieux non non c'est sa personnalité ça ah d'accord c'est ça alors si ça peut faire partie de sa personnalité du coup parce que là je le vois parler assez peu finalement il est là il sourit il rigole il va lancer 2-3 trucs là mais pour l'instant on n'est pas encore dans une discussion construite oui oui c'est quelqu'un qui ne parlait pas beaucoup c'est ça ah d'accord ok il dit j'aime mieux rire que parler il écoutait beaucoup par contre il écoutait les autres il était très observateur mais effectivement il s'exprimait moins c'est ça et alors il me dit et j'en ai appris comme ça des choses qu'il n'a pas forcément retransmise ou repartagé mais il exprime le fait que parfois c'est bien aussi de savoir se mettre en retrait de savoir observer plutôt que d'être toujours dans l'action et dans l'échange parce que parfois effectivement selon lui on apprend pas forcément beaucoup plus mais enfin on apprend tout autant de cette manière là je suis d'accord parce que là il se moque un peu et il nous dit plus on avance en fait dans le temps et plus vous êtes comme ça il montre les humains en train de tout le temps être dans l'action bouger faire dans le faire en fait ah on a entendu un beau ouais je sais pas combien de minutes on est là il faudrait que je trouve ça pour pouvoir le mettre bref mais il explique ça que plus on avance plus on est dans cette cette dynamique du faire et là on nous demande un petit peu de nous poser ça a été aussi une des volontés par cette énergie du Covid et des confinements de se poser un peu de regarder ce qui se passe en nous et autour de nous parce que là sinon on s'en va vers quelque chose qui n'a plus de sens qui ne fait plus sens en fait oui c'est ça alors autant on sent ce côté rigolo blagueur autant on sent effectivement une grande sagesse on entend des choses c'est ce que j'aime aussi avec cet outil là sur Zoom c'est que je trouve après je peux me tromper mais qu'il y a plus de PVE c'est à dire de phénomène de voix électronique donc la possibilité ah ouais la possibilité pour les défunts de se manifester on a entendu juste avant ouais très net et je trouve que c'est un très bel outil pour ça parce qu'ils doivent arriver donc c'est pour ça qu'ils ont dû me flinguer mon caméscope ils ont dû dire bon allez on monte de grade là on monte de niveau et je trouve qu'ils arrivent ils vont se manifester moi comme ça on les entend vachement bien et on les entend aussi en direct parce qu'avec le caméscope on les entendait pas en direct là oui on n'entend pas tout donc il faudra tout réécouter au casque ou avec des ouvriettes vous me suivez depuis un moment je crois donc vous savez mais c'est super intéressant parce que là j'ai vraiment plein plein de familles qui me disent je reconnais sa voix donc si vous pouvez reconnaître Étienne ça serait formidable c'est génial puis là le way il est très caractéristique chez vous et c'est vrai que des fois c'est tellement flagrant en fait qu'on ne peut pas le louper donc merci à Étienne merci aux défunts qui se manifestent c'est très très chouette alors il revient sur son décès je vois une très grande fatigue c'était un soulagement pour lui c'était vraiment presque un souhait en fait voilà se dire c'est vous qui avez parlé parce que là j'ai entendu c'est ça oui c'est moi ah ouais vous me rassurez quand même non j'ai dit bien non non j'ai dit bien sûr moi donc j'ai pas dit c'est ça ah bon donc on réécoutera moi j'ai entendu c'est ça mais une voix un peu masculine mais des fois avec l'ordinateur ça peut bon on verra on entendra plutôt donc voilà il me montre ça cette envie de partir il avait envie de partir en fait il s'est dit voilà j'ai fait j'ai fait mon temps j'ai fait mon chemin et c'est bien et j'ai voilà c'était vraiment cette envie de retrouver l'autre côté ouais ouais ça fait longtemps qu'il voulait partir ah ouais encore ouais c'est incroyable ça j'ai pas entendu ah ouais non mais c'est juste extraordinaire ouais là vraiment il se manifeste régulièrement et de manière très audible alors ce qui est intéressant aussi de comprendre je suis désolée je fais une petite parenthèse technique c'est qu'ils ont besoin de notre voix je ne sais ni pourquoi ni comment encore mais pour réussir à se à parler c'est à dire que si on laisse un blanc là on risque de ne pas l'entendre il va en fait je ne sais pas nos fréquences vocales je ne sais pas trop comment ça fonctionne techniquement parlant mais j'ai remarqué ça d'accord ok et je crois avoir encore entendu un ouais il me dit bah oui on est là le problème c'est ça c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne le croient pas et c'est dommage et là il est heureux en fait que vous vous ayez cette croyance là et cette confiance là parce que c'est un il me montre qu'il y a vraiment beaucoup de défunts qui attendent en fait que leur famille s'ouvre c'est pour certains c'est même une souffrance c'est même une souffrance oui oui non alors pardon je vous ai coupé du coup il n'y a pas de mal je me demandais s'il était souvent là avec moi ou s'il m'entendait s'il me voyait s'il voyait ce que je fais ce que je ne fais pas alors je pense que c'était un peu sa réponse du coup à ce qu'il était en train de dire ils sont toujours là en fait et qu'effectivement le fait que certains n'y croient pas ou n'aient pas confiance ça peut être une souffrance alors lui visiblement il a l'air très bien dans ses baskets mais mais il me montre plein d'autres mais des milliers d'autres défunts ça fait bizarre même pour moi de voir ça qui sont dans l'attente ça fait franchement ça fait mal au coeur c'est sûr que chacun a ses croyances ça je le respecte totalement parce que moi je me suis ouverte à la spiritualité il y a 11 ans seulement et il y en a 12 j'aurais rigolé j'aurais dit c'est n'importe quoi donc je respecte mais là de ce qu'il me montre c'est vrai qu'il faut qu'on ouvre les portes en fait il faut vraiment qu'on ouvre les portes parce que c'est ce qui va nous permettre une élévation de conscience j'en ai des frissons parce qu'il me fait oui de la tête et je pense que 10h01 voilà merci belle heure miroir ils sont tout le temps autour de nous alors hier j'ai eu une de mes cousines qui avait un petit coup de mou et puis elle me dit je crois que notre grand-mère elle n'est pas à côté de moi je lui dis mais allez leur présence elle est constante et en même temps impermanente parce qu'ils ont aussi des choses à faire de l'autre côté c'est comme je ne sais pas comment dire ils peuvent être là tout le temps à plusieurs endroits auprès de plusieurs personnes en même temps parce que le temps n'existe pas il n'existe que pour nous en réalité moi je crois tout à fait en ce genre de choses finalement là je pose la question je voulais savoir plus ce qu'il pensait oui oui j'entends bien on est d'accord mais je moi j'ai vraiment le sentiment qu'il est là même très souvent mais je je pense que plus de personnes y croiraient entre guillemets s'il y avait plus de signes que si on voyait tout simplement parfois moi il m'est arrivé d'entendre mais de voir ça serait ça changerait beaucoup de choses alors je le comprends et en même temps on a des signes très souvent que l'on ne voit pas et après ce qu'il faut comprendre c'est que nous on vit dans un monde matérialiste on vit dans un monde vraiment de terre à terre en fait avec des vibrations beaucoup plus basses que les autres que les leurs pardon leurs j'ai entendu un ouais très flagrant donc des vibrations beaucoup plus basses pour nous que pour eux et donc se matérialiser pour eux ça demanderait mais une énergie de dingue qu'ils n'ont pas forcément envie d'utiliser pour ça c'est ce que j'ai compris alors d'aujourd'hui alors après il y en a qui y arrivent comme là aujourd'hui votre papa dans la séance qui répète plusieurs fois oui et puis il y aura d'autres messages aussi qu'on ira décrypter et ça c'est déjà une preuve énorme enfin je pense qu'on peut difficilement faire mieux et après ouais c'est toutes les questions de croyance et il faut comprendre que voilà comme nos énergies sont basses on va être sur le besoin de toucher le besoin de voir avec l'œil et en réalité la clairvoyance ça n'est pas ça du tout moi en tant que médium voyante je l'explique bien dans mes coachings ça n'a rien à voir quand je vous dis je vois Étienne je le vois vous donner un peu une explication c'est comme s'il était dans ma tête comme dans un souvenir oui sauf que votre cerveau il va faire quoi ah oui mais non mais c'est un souvenir c'est pas lui qui est présent bah si en fait c'est lui d'accord vous voyez c'est là la grande difficulté c'est de nous réapprendre que ce que l'on voit ou ce que l'on entend dans notre tête ça peut tout simplement être une connexion et ça depuis tout petit on nous apprend mais arrête de dire des bêtises je vois Étienne qui fait oui en souriant ça le fait rire parce qu'il a sûrement dû entendre ça aussi on l'a tous dit alors plus on avance et plus on a des parents qui sont ouverts à ça et qui écoutent les enfants qui laissent juste la parole libre et donc rien que ça ça va générer une nouvelle génération d'adultes plus tard qui sera plus ouvert qui donc sur la génération encore future laissera encore plus ça va permettre l'évolution voilà mais il faut un petit peu de temps mais je veux dire déjà à l'heure d'aujourd'hui on a quand même bien avancé moi je trouve mais c'est sûr que si on attend de voir comme vous me voyez ou comme je vous vois ben ça arrive très très rarement en réalité et entendre c'est pareil entendre c'est pareil alors bon je ne vais pas continuer trop là-dessus mais tiens dit si si parce que je ne veux pas manger son temps mais enfin peut-être qu'il voudrait que je l'explique mais c'est vrai que si on attend ça moi je dis ça fait 11 ans que je suis médium aller entendre en vrai vraiment comme si je me retourne parce que j'ai entendu quelque chose dans la pièce je ne sais pas sur 11 ans ça a dû m'arriver une trentaine de fois oui d'accord donc malheureusement trop de gens attendent ça qui ne viendra peut-être jamais ou très peu dans leur vie alors que la vraie claire audience c'est ce qu'on entend comme si on se souvenait si je vous dis là tout de suite et c'est un très bon exercice pour tout le monde pour tous ces gens qui vont écouter cette vidéo et ça vous permettra peut-être tous de vous connecter vraiment plus à vos défunts souvenez-vous du dernier appel téléphonique que vous avez eu voilà qui c'était ce que vous vous êtes dit et bien la claire audience ça fait le même effet c'est un souvenir auditif enfin c'est pas un souvenir auditif ça fait l'effet d'un souvenir auditif et du coup on croit que c'est dans notre tête que c'est de l'imagination c'est parce que j'aimerais bien qu'il soit là j'aimerais qu'il me parle alors mais non 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 il est là il vous parle le tout c'est de l'écouter mais effectivement ça n'est pas le même canal que quand on vous demande d'écouter une leçon à l'école ou qu'on vous demande d'écouter la télé ça n'est pas le même canal auditif parce que moi il m'est arrivé d'entendre il m'est arrivé d'entendre deux fois une fois c'était très audible mais c'était une voix de femme d'accord cristalline je crois que de ma vie je n'avais jamais entendu une voix comme ça aussi belle c'était pour me prévenir il y avait un danger il y avait quelque chose de grave un guide et la deuxième fois c'était un jeune homme et c'était effectivement comme comme oui c'était entre le souvenir et aussi audible que la jeune femme que j'avais entendue mais c'était très clair d'accord c'était très clair j'étais seule je savais très bien que c'était autre chose et j'ai su de suite que c'était toi alors j'entends le mot ouverture en fait Étienne est en train de me dire que ce qu'on est en train de faire là ensemble là ça va vous permettre de vous ouvrir plus encore c'est comme si paf on venait d'ouvrir en grand une porte mais vraiment en grand d'accord parce que déjà elle est bien ouverte la porte tu as moi ouais non mais alors là c'est comme s'il y avait des choses ah oui d'accord voilà des compréhensions qui allaient se faire dans les jours à venir et qui allaient changer la donne d'accord ils me montrent vraiment cette porte grande ouverte alors vous aviez ouvert cette porte parce que vous étiez ok vous étiez dans l'accueil mais là peut-être qu'il y a des compréhensions qui se font qui vont venir voilà permettre d'engranger de nouvelles choses c'est oui de la tête parfait merci Etienne alors c'est c'est ce qui est extraordinaire je trouve avec ces séances parce que parfois ça les aide eux parfois ça nous aide nous ça m'aide moi aussi en tant que médium enfin je trouve que c'est un beau partage en fait c'est vrai et là bon lui on sent cette sagesse qu'il a donc merci quoi merci à lui de nous partager tout ça alors il change complètement de sujet mais c'était sa façon de faire visiblement donc c'est ok oui comme moi il me parle de sa famille des enfants des petits-enfants et ça c'était important pour lui oui il me dit j'étais pas un papy gâteau mais ni un papa gâteau mais à sa manière dans sa discrétion et dans sa pudeur il avait beaucoup d'amour pour les enfants voilà oui c'est vrai même s'il était pas très démonstratif mais il avait beaucoup de douceur en fait de gentillesse et c'était important pour lui d'en parler il me fait rire il me dit bon alors après on peut aussi parler des regrets mais on n'est pas obligé des choses qu'il a fait dans sa vie qu'il regrette c'est pas la peine il me dit le temps ce qui est important c'est que lui il l'ait compris c'est ce qu'il me dit il me dit moi je l'ai compris voilà j'ai fait le tri j'ai eu le temps j'ai compris mes erreurs le reste c'est pas forcément nécessaire de l'évoquer voilà et c'est sa façon de dire j'ai compris je sais j'ai pas forcément envie d'en reparler dans toute cette question de tudeur aussi à nouveau mais t'inquiète j'ai conscience c'est sûr et alors il précise et là par contre il est très sérieux et je n'ai rien oublié je sais pas pourquoi tout de suite après je vois un oiseau un petit oiseau j'aurais plus l'impression j'ai pas entendu tout de suite après me montre un oiseau juste après m'avoir dit ça est-ce que c'est symbolique ou est-ce que c'est un oiseau que vous avez eu en cage j'en sais rien non je ne sais pas quel sens ça peut avoir la liberté sûrement oui je pense aussi il y a la cage sur la mort surtout je ne sais pas il montre surtout la fin de vie il montre surtout moralement finalement parce que tout ça le pesait dans tous les sens du terme le moment de la mort ce qui est très drôle ce qui est très très drôle c'est qu'il y a quelques jours mon fils qui va avoir 12 ans me dit mais en fait pourquoi on a peur de la mort alors et il continue son monologue en disant parce que ça fait pas mal en fait la mort puisque c'est c'est un passage extrêmement bref finalement il dit tu peux souffrir avant oui ok mais la mort t'as pas mal je trouvais ça super alors pourquoi il m'a sorti ça en plein repas j'en sais rien je ne sais pas mais je trouvais ça super pertinent je me suis dit ben oui il a raison en fait il me dit il faut arrêter de dire il a souffert à sa mort non il souffre pas à sa mort il souffre avant sa mort oui effectivement c'est vrai que c'est avant c'est vrai que c'est avant c'est vrai non mais il me dit tu vois c'est même pas une seconde la mort je dis oui c'est vrai c'est vrai techniquement parlant il n'a pas de tort en fait on est encore en vie quand on est dans la souffrance on est encore dans l'espace de vie je trouvais ça pertinent la question ça serait plutôt est-ce qu'il a souffert juste avant de mourir oui non mais voilà c'est parce que votre question du coup elle me renvoie à une réflexion de mon fils il y a quelques moments mais enfin je ne parle pas je ne veux pas me prononcer pour votre papa mais voilà c'était intéressant il me dit non ça a été plutôt en douceur il me montre vraiment là le passage vraiment le passage en douceur il me montre vraiment comme quelqu'un qui sort de cette peau de cette chair mais tout doucement et voilà qui va pouvoir souffler mais pas je vois vraiment beaucoup de douceur et beaucoup de calme dans ce passage d'accord donc plutôt de l'apaisement que de la souffrance mais effectivement c'est une question qui est judicieuse quand même parce que j'ai déjà entendu des défunts qui m'ont dit j'ai eu peur j'ai eu mal voilà chacun va le vivre différemment mais donc là il me montre vraiment ce temps du passage qui s'est fait au contraire en douceur pour lui alors il me montre l'arrivée de l'autre côté et il me dit que c'est sa grand-mère qui l'a accueilli d'accord alors laquelle je ne sais pas ça a été des retrouvailles très émouvantes je le vois pleurer mais de joie de soulagement de de compréhension de retrouvailles enfin il y a plein de choses qui se mêlent dans cette scène là je me dis c'est indescriptible on ne peut pas le décrire on ne peut pas l'expliquer avec vos mots il me dit donc oui on voit le détachement de la vie terrestre il m'explique qu'au niveau du cœur c'est comme si ça explosait d'un seul coup et que ce cœur qui était finalement dans un organe à la base il se voilà il sortait de là et puis il devenait je ne sais pas comment le dire comme des particules qui se mêlent même moi je ne sais pas le décrire tellement il me le montre et j'ai une émotion qui est qui n'est pas explicable c'est bizarre ce qui me montre vraiment comme si à nouveau effectivement le fait de retourner de l'autre côté on se mêle à nouveau à la source en fait à l'univers on prend conscience qu'on en fait partie enfin ouais pleinement entièrement et c'est très particulier comme sensation ce qu'il essaye de me faire comprendre quoi enfin bref en tout cas c'est rempli de bonheur de plénitude de voilà cet apaisement total quoi de se de se reconnecter en fait de retrouver finalement notre vraie famille notre vraie place elle est de l'autre côté elle n'est pas ici ici c'est une petite expérience qu'on vit quoi il me dit mais donc moi je n'ai pas besoin d'être consolée tout va bien tout va bien et tant mieux mais quand même quel bonheur d'être là de pouvoir échanger avec vous voilà même si il vous voit même si il vous entend même la démarche est importante pour lui le lien pouvoir être entendu c'est important pour lui que vous puissiez à nouveau voilà recréer du lien avec lui puis après à mon avis l'entendre sur la vidéo c'est vraiment c'est une grande joie pour lui est-ce qu'il peut il faut redescendre voilà même si pour lui il est obligé de redescendre en énergie pour communiquer avec nous mais c'est c'est du bonheur pour lui est-ce qu'il peut donner est-ce qu'il peut dire le surnom qu'il me donnait je ne sais pas alors c'est vrai que moi mon fonctionnement c'est pas celui-là du tout c'est je prends ce qu'il me donne donc après s'il me le donne c'est ok mais c'était quelque chose d'important je comprends alors il est toujours là je le vois sourire mais pour l'instant je ne l'entends pas bon d'accord par contre je viens d'entendre quelque chose alors je le vois toujours je le vois baisser la tête et je vois un petit chat au niveau de ses jambes qui se frotte à ses jambes alors je le vois garder derrière lui donc soit il sent qu'il va partir soit il y a quelqu'un qui va arriver je préférerais que ce soit quelqu'un qui arrive mais bon est-ce que est-ce qu'il a des choses à me dire sur ce qui se passe dans ma famille dans ma famille je vais vous faire la même réponse il entend la question je le laisse s'il veut répondre il répond mais je ne fonctionne pas dans ce sens moi je fonctionne dans l'autre sens quand ils ont des choses à dire de toute façon ils les disent je me souviens d'une dame qui avait noté au moins une dizaine de questions et elle n'a pas eu le temps de les poser parce que le défunt a répondu sans qu'elle ait à me le demander donc voilà encore on entend des choses encore je le vois toujours là toujours souriant mais il ne parle plus peut-être que c'est des choses qu'il ne va pas évoquer ouais j'allais le dire j'allais dire j'ai l'impression que c'est de toute façon quelque chose sur lequel même de son vivant il se serait peut-être pas vraiment exprimé comme s'il n'avait pas envie de prendre position en fait bon alors je suis toujours là et je suis toujours avec lui mais j'ai une présence je sens sa vibration je le vois mais je n'ai plus d'échange pour l'instant d'accord alors moi je jongle un peu avec les photos pour aller d'une vibration à une autre alors là il change mais mais complètement de sujet je ne sais même pas je ne sais pas trop pourquoi il me parle de ça mais bon il insiste parce que là il me dit ça mais enfin vous avez vite compris moi ce n'est pas mon genre d'évoquer ce genre de choses donc souvent je le garde pour moi il me dit si si ça leur fera du bien ok donc bah voilà je ne vais pas à l'encontre non plus de ce que disent les des femmes mais il me parle de Jean-Paul Belmondo en me disant qu'il est bien arrivé qu'il se repose voilà moi je n'aime pas trop évoquer les personnalités tout ça même si parfois j'ai des infos mais c'est pareil je ne travaille pas dans ce sens là donc je garde pour moi ou alors je transmets à la famille alors alors voilà c'était important pour lui oui mais c'était important pour lui parce qu'en fait tout simplement c'est une façon de détourner le sujet et de rigoler comme il le fait habituellement et je fais pareil donc ça veut dire que le sujet il ne faisait pas avant il détourne le truc il parle de votre chose et on va pouvoir revenir ouais d'accord c'est pour ça qu'il insiste pour que je le dise si si vas-y je forge le sujet tant mieux tant mieux donc quand même pour ceux qui verront la vidéo ça n'est pas la peine de me demander des nouvelles de Jean-Paul Belmondo si j'en avais je n'en donnerais qu'à la famille voilà c'est quelque chose que j'insiste beaucoup il est terrible il dit bah oui et alors le sol fait rire on voit qu'il a un côté taquin ah oui oui c'est ça finalement on se ressemble plus que je ne le pensais ah c'est beau ça il me dit il lui aura fallu tout ce temps là pour s'en apercevoir bah oui et là il est très sérieux il me dit mais elle aussi elle tait des choses quand elle ne veut pas s'exprimer mais oui j'ai le même fonctionnement je fonctionne de la même façon clairement je change de sujet on ne sait pas pourquoi je trouve mes choses à la vérision je suis pareille alors j'entends mais je ne sais pas je ne sais pas Sasa Zaza Zaza je pense je ne sais pas qui c'est j'ai pas entendu j'entends Zaza est-ce que ça alors ça c'est est-ce que c'est Zaza j'ai des collègues de travail qui m'appellent comme ça mais c'est pas c'est pas du tout je pensais que c'était quelqu'un d'autre mais comme quoi l'interprétation du médium n'est que son interprétation Zaza pareil elle rechange mais complètement de sujet elle me dit elle va avancer j'en suis sûre ah d'accord donc sur quel point de vue sur quoi c'est exactement ce que j'étais en train de dire sur quoi je n'en sais rien ça me fait rire il me dit sur tous les points une avancée pour l'année prochaine assez il me dit même surprenante des choses auxquelles vous ne vous attendez pas ah oui je ne m'attends à rien du tout il ne faut pas s'attendre non plus à un cataclysme mais des fois les gens ah bah tiens je ne m'y attendais pas bon voilà et ouais ça on voit comme un d'accord un bond en avant fait oui de la tête et là il me dit j'aurais jamais cru qu'elle puisse communiquer avec moi donc là il se projette on a entendu des choses il se projette l'année prochaine et visiblement vous allez réussir à communiquer avec lui directement moi je penche pour l'écriture et ça sera très fluide il va vous faire écrire ça c'est certain par contre attendez-vous aussi à recevoir des messages comme ça dans votre tête même à des moments où vous ne vous y attendez pas notamment au travail je vous vois prendre un papier un crayon et noter pour ne pas oublier mais il n'est pas forcément toujours là quand on l'attend en fait c'est ça alors il me dit des soucis elle en aura toujours et je ne suis pas là pour les régler mais je suis là pour l'écouter c'est joli c'est le rôle d'un père encore alors j'ai senti son énergie comme ça comme ça et là d'un seul coup qui est retombé on sent qu'il avait eu beaucoup d'énergie à un moment donné et puis bon c'est c'est pas très étonnant c'est-à-dire qui m'a emmené haut quand même en vibration et après mes énergies terrestres elles ne doivent pas être très très intéressantes je crois que ça fait un moment déjà qu'on est ensemble aussi donc c'est pas illogique on dit oui alors je pense qu'on est sur la fin de la séance sans son énergie qui commence à se diffuser un petit peu alors il me montre que cette séance elle va resserrer le lien qu'il y avait entre vous subtilement mais sûrement mais le lien était déjà fort j'entends bien mais s'il s'il vient à communiquer avec vous d'autant plus régulièrement je pense que c'est en ça qu'il entend resserrer le lien d'accord enfin je suppose du coup alors il me dit je sais qu'elle ne m'en veut pas et ça c'est très important pour moi bien sûr j'ai compris tellement de choses vraiment c'est il vous remercie alors c'est drôle parce qu'on sent encore cette pudeur parce qu'il dit merci juste en fermant les yeux pas voilà pas verbalement mais on sent cette pudeur à nouveau quoi voilà je le sens vraiment partir là par contre je pense je ne sais pas si vous l'aviez déjà contacté avec une autre médium ou si vous avez l'intention de le faire mais j'ai ce ressenti là qu'il va y avoir c'est une femme une autre médium avec qui vous allez faire une séance d'accord non juste une fois en salle où il est sorti je ne m'y attendais tellement pas et où effectivement c'était flagrant dans la démonstration c'était lui quelqu'un d'hyper d'hyper réservé sur un papa qui disait qu'il ne voulait pas que je le fasse trop parler qu'il lisait beaucoup qu'il apprenait beaucoup de l'autre côté qu'il était seul et là il m'a demandé d'avoir un joli cahier et un joli stylo pour ? voilà pour communiquer parce que j'avais déjà fait l'écriture on est d'accord ouais et rier parce qu'en fait j'utilise beaucoup de papiers de recyclage des vieux papiers que je recycle pour m'ouvrir dessus et c'est vraiment ce qui est ressorti donc là c'était évident ouais 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 alors là je sens plus en énergie donc je ne sais je pense qu'il est parti ou en tout cas pas loin de partir alors il me dit à bientôt Mélanie mais j'ai l'impression qu'il veut il va me parler à moi communiquer avec moi d'accord donc je vais garder moi aussi mon stylo j'ai mon cahier ici peut-être il va parler après la séance ça arrive pourquoi pas ou à un autre moment on verra et quand c'est le cas de toute façon j'envoie toujours à la famille concernée ce que j'ai pu avoir par écrit ouais je pense que ce sera plus des choses je pense qu'il va vous parler d'amour entre guillemets d'accord vous voyez ce que je veux dire bon alors là j'ai plus son énergie là je ressens plus sa vibration donc je pense qu'il est retourné là où il était très bien mais des énergies plus solaires j'ai même envie de dire en tout cas là il va falloir vraiment bien décrypter parce qu'il y en a plein 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 la vidéo on a plein de voix qui sont intervenues tout au long tout au long de la séance donc ça sera vraiment écouté avec attention au casque ou avec des oreillettes parce que vous allez faire des belles trouvailles je pense je sais pas j'ai beaucoup de mal à décrypter sur les TVE alors l'avantage de la vidéo que vous souhaitez partager c'est qu'on a toujours des internautes qui sont au contraire voilà férus de TCI donc la transcommunication instrumentale je pense notamment à Sophie que j'embrasse très fort et tout particulièrement parce qu'elle me note telle minute j'ai entendu ça etc et c'est ce qui me permet ouais c'est ce qui me permet d'aller réécouter de manière plus plus assidue et de confirmer ou pas les PVE voilà on a des beaucoup d'internautes comme ça qui qui réécoutent les bandes et et qui aident à l'écoute des PVE ou quoi mais là franchement il y en a qui vont être il y en a qui sont complètement audibles ah ouais je crois qu'il y en a qu'on ne peut pas louper ouais ok donc merci infiniment Étienne parce que c'est vraiment une beaucoup d'énergie qu'il a partagé là ici aujourd'hui avec nous merci Elisabeth pour ce partage pour cette confiance c'est très chouette je vais arrêter ici l'enregistrement mais je reste avec vous d'accord